Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai reçu des commentaires dernièrement comme quoi on cherche à faire Ultima Et bien les amis la prochaine vidéo que je vous ferai ce sera sûrement comment fabriquer Ultima Parce qu'elle demande quand même des composants des 100 coeurs spéciaux et donc je vous montrerai ces 100 coeurs spéciaux Alors on voit là déjà un justement c'est la truffe bleue alors le moyen de la battre c'est tout simplement vous l'envoyez dans les airs et vous la faites rebondir 100 fois Comme ça bon nous on va passer comme ça ça va pas gâcher notre chrono mais vous la faites rebondir comme ça 100 fois Et au bout d'un moment si vous avez de la chance il va vous donner une larme de joie qui est un des composants de Ultima Bon Yuffie ça on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent Hop 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 Ah bah voilà le shuriken plus puissant dont je vous parlais la fois passée Non tu te soigneras pas Olé Alors on a fait que quoi Deux minutes pour l'instant Bon je crois que je battrai pas mon record de toute façon Je sais même pas comment j'ai réussi à faire 4 minutes cette coupe Bon vous me direz c'est pas franchement difficile une fois qu'on a des bonnes armes En plus on est avec Donald et Dingos donc ça augmente encore plus la vitesse de combat Alors il y a juste un truc qu'il faudra que je regarde parce que le Kingdom Hearts 1 basique Ça fait un petit moment que j'ai pu jouer Et donc ah bah c'est justement le 100 coeurs que j'ai dessiné la fois passée celui là Euh donc ça fait un petit moment que j'ai pu jouer Donc il faudra que je regarde si le Crypto Ombre était déjà dans le premier Ou s'ils l'ont vraiment rajouté pour 100 coeurs optionnels Alors primate costaud, noix, tranquille Alors pour ceux qui jouent à Kingdom Hearts Si par exemple vous avez du mal avec un type de 100 coeurs Imaginons que vous débutez Je pourrais peut-être faire des tutos 100 coeurs On verrait, on verrait bien Bah vous me direz au bout d'un moment Dans un sens ça servira à rien parce qu'ils sont tellement simples après Donc voilà l'un des autres boss optionnels Alors c'est le Behemoth Alors celui là je crois que c'est le Behemoth supérieur Alors faites gaffe parce qu'il va vous foncer dessus Le seul point faible qu'il a c'est sa corne Alors au bout d'un moment il va tomber Autrement dit vous pourrez l'avoir au sol Mais quand il va faire un... voilà Quand il va faire ça vous allez vous prendre un éclair qui est très dur à esquiver Donc le meilleur moyen c'est vraiment de lui grimper dessus Et croyez pas même avec les compétences de double saut C'est très dur à atteindre sa corne Alors de temps en temps il va charger une attaque avec sa corne Qui va prendre quasiment tout le terrain Ah bah la voilà cette attaque Alors je vous dis pas à quel point c'est dur de lui grimper dessus parfois Allez dégage 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 Break gravité dégage dégage Comme à peu près à chaque fois je vais le dégommer quand il est près du mur Hop là Et lui c'est rigolo parce qu'il lâche 3 coeurs captifs Ouais c'est assez marrant Et hop Normalement première série de match terminée les amis Il y en a 50 en tout Donc quand on regarde sur les résultats de la coupe à des Ça fait à peu près 5 pages 5 pages de combat C'est vraiment assez raisonnable Alors Nocturne Rouge et Spectre Furoteur Alors Spectre Furoteur c'est Allez un des 100 coeurs spéciaux est dans sa lignée C'est le grand spectre De toute façon je vous montrerai peut-être à la fin de la vidéo Si on a encore beaucoup de temps Les différents 100 coeurs spéciaux qu'on peut avoir Rhapsody bleu et gargouille Très facile La gargouille qui peut tout de même se téléporter Dans le terrain Alors les Rhapsody ils ont plusieurs manières d'attaquer Par exemple le jaune il va être un peu plus Allez un peu plus rapide à attaquer Il va se téléporter dans toute la salle Le bleu il va d'abord vous approcher Puis il va reculer et il va attaquer Alors c'est un bon moyen de les avoir ceux-là Alors les Rougouges Ah ben la voilà L'armure gardienne Sauf que celle-là c'est l'armure rouge Waouh 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 Alors faites gaffe quand même à ces attaques Parce que les pieds marteaux ils font très mal Bon vous me direz c'est facile moi avec mes armes C'est franchement Pour ceux qui ne jouent pas Kingdom Hearts C'est franchement un jeu que je vous conseille Ah ben voilà encore un de son coeur spécial Le fungus noir Alors je vous explique un peu comment il fonctionne Il va faire du poison Et il va devenir argenté de temps en temps Comme ceci Et vous ne pourrez plus le taper Mais lui il pourra Alors le seul moyen d'avoir l'alarme de joie C'est de lui faire des combos avec un finish Par exemple comme on le voit dans le Red Chain of Memories Un, deux et puis paf le finish Et vous faites ça plusieurs fois Et c'est vraiment le seul moyen que vous aurez D'obtenir l'alarme de joie Ben c'est bien comme ça on voit quand même Quelques petits sankers spéciaux Mais quand je vous ferai la vidéo Je vous montrerai à peu près où il spawn De toute façon j'irai me renseigner un peu Sur un Sur les internet et tout ça Donc j'essaierai de vous faire la vidéo La plus complète possible Bah dingo l'a eu Dégagez le sang coeur Allez hop Bah mon record Ah bah en voilà un autre Le furtif Alors vous voyez son ombre Mais vous le voyez pas tout de suite Tout simplement parce qu'il faut le faire apparaître Alors lui il peut vous avoir avec des rafales de vent Et vous foncez dessus Hop Ah bah voilà une des rafales de vent par exemple Alors quand il va devenir visible Il va vous envoyer des décharges d'énergie J'avais pas vu ma barre de vie Waouh 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 C'est assez dur à esquiver quand même Faut quand même bien timer son coup Hop là Allez réapparaît comme ça On te voit Tant pis Donc le voilà les amis Un furtif Un gros caméléon En gros Mais comme je vous l'ai montré dans une de mes vidéos Le vrai il est verdâtre Avec des tatouages Un peu tribal noirs Dans le Kingdom Hearts 1 basique Il n'est pas comme ça bien sûr Waouh Mais il aime bien les Final Mix Parce qu'il change la couleur Et franchement ça rend pas mal parfois Alors je vous avoue que parfois C'est un peu déroutant Mais bon Meneur d'ombre 33ème place Allez hop Hop Ah non ça j'aime pas quand il fait ça Il est inattaquable Pendant son attaque de foudre Mais si vous arrivez à faire counter strike Autrement dit une contre attaque Quand son bouclier va partir Il se prendra l'attaque directement Allez toi l'angélique Bon ça c'est pas un sans coeur spécial C'est un sans coeur qu'on retrouve dans la fin du monde Qui est le tout dernier monde du jeu Alors il peut vous avoir avec des décharges d'énergie Des espèces de petites tempêtes et tout ça Je me demande s'il y en a pas qui vous collent au sol d'ailleurs Et lui qui a toujours sa manie de se téléporter Alors Donald franchement c'est pas pour dire Mais même en anglais ou en français On comprend toujours rien Heureusement qu'il y a les sous-titres Merci Square Enix Alors voilà un autre des boss optionnels Alors optionnel dans la coupe ADS Mais boss dans l'histoire Comme ça ça nous fait quand même quelques petits boss déjà de vue Mais celui là c'est automatique Il est dans l'histoire Alors le plus dangereux avec Cerber C'est pas vraiment ses attaques de ténèbres ou de feu C'est vraiment quand il va faire ses attaques de morsures Parce que ça, ça fait très mal Et ils sont encore en train de bouffer toutes mes potions C'est gentil les amis Alors voilà il commence à Il commence à mordre le vilain chien Rodolphe sort de ce corps Rodolphe qui est mon chien Bien évidemment vous le saurez au bout d'un moment Rodolphe Salut Hop là Petit coup de soin Tranquilou Je t'ai déjà dit d'arrêter d'imiter Dora C'est agaçant Vraiment agaçant Oui dit dit Ecoutez Ah et ceux là qui sont très faciles Alors moi ce que je vous conseille C'est quand vous faites des coupes comme ça C'est d'installer maître des combos Regardez là il n'y a pas d'ennemis Pourtant je peux faire un combo Le maître des combos est vraiment très pratique Surtout contre des ennemis comme l'inconnu Celui là ce boss j'ai mis je sais pas combien de temps avant de le passer C'est un peu l'équivalent de Sephiroth on va dire Sauf que c'est un poil plus puissant Et c'est un ersatz de Xemnas du Kingdom Hearts 2 En fait techniquement c'est lui qui essaye de vous tester Si j'ai bien compris ce qu'un pote qui jouait m'a raconté Alors voilà donc les gants de l'armure rouge Vraiment pas difficile Par contre les flammes des gargouilles Elles commencent à m'énerver Alors ombre fois inconnue Tout simplement parce que vous allez taper des ombres Ils vont arriver ainsi par saccade Mais vous ne saurez pas combien il y en a Donc vous ne savez pas quand va finir le match C'est bien sûr le même nombre à chaque fois Ça il n'y aura pas de 100 coeurs rajoutés C'est juste que ça va arriver comme ça Et que vous ne saurez pas quand ça va se terminer Voilà c'est la fin Ça me rappelle d'ailleurs la zone dans Kingdom Hearts 2 Dans le tout dernier monde Juste avant la citadelle des Simili A un moment il y a des zones où il y a des 100 coeurs Qui arrivent mais à crever Et Avengers Mais à savoir qui est qui dans Avengers pour ici Ah c'est sérieux ce jeu Alors ça je sais Donc ça c'est l'armure inversée C'est un boss de l'histoire Donc ça c'est pas vraiment un boss optionnel Alors je sais pas si je vous l'ai dit Mais franchement je suis vraiment content Des derniers rendus de ma vidéo de dessin Franchement Si je savais que ça vous faisait autant plaisir De me voir dessiner Vous aurez du me demander un peu plus d'épisodes Alors franchement merci à ceux qui m'ont donné des idées Je vous les citerai sûrement à la fin de la coupe Bon il y en a c'est des ouf les dessins j'imagine Mon coup s'il m'a demandé de faire Kratos Ça va être marrant Tu te prends les dégâts oui Ah bah quand même Alors on est à 12 minutes restantes Et on est à combien de matchs ? Oh 24ème place Ça va c'est vite réglé ça Et une fois je vous ferai peut-être la coupe Où je combats seul Et où je vous montrerai les invocations Qui sont disponibles Je ferai sûrement un combat Chez Merlin Et je vous montrerai les invocations De toute façon cette série sur Kingdom Hearts Elle va être la plus complète possible Let's play Explications Tout ça Et franchement si y'en a qui connaissent pas le jeu Et qui veulent un petit épisode sur n'importe quoi Franchement demandez et je le ferai J'ai déjà mes idées Mais n'hésitez pas Alors j'essaye de m'avoir le 2.5 HD Remix Comme ça je pourrais en même temps vous faire des let's play Sur Kingdom Hearts 2 Final Mix Et Kingdom Hearts Burst by Sleep Final Mix Burst by Sleep qui a donné naissance à mon pseudo Vu que les ennemis c'est The Unburst Autrement dit les naissants D'ailleurs je tiens à vous préciser que je kiffe leurs symboles Alors comme je vous l'avais dit dans le précédent épisode Les boss optionnels peuvent également être mis ensemble Par exemple Cloud et Léon Alors Léon et Cloud sont quand même un peu des boss de l'histoire Pour certains moments Mais bon comme c'est pas des boss qu'on voit énormes On peut dire qu'ils sont un peu optionnels Surtout Cloud vous allez vraiment l'affronter que dans les coupes Léon vous l'affrontez une fois dans la ville de Traverse Mais que vous gagnez ou que vous perdez Ça change pas grand chose à l'histoire C'est juste que la cinématique va un peu varier Allez tap 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 Oh oh Raté 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 Encore raté Touché Un petit finish au disco bolos les amis Et on a encore 10 minutes Je crois que c'est limite faisable Alors ici ça va être quoi Ah ouais Tranquille Alors je fais juste une petite ellipse 5 minutes Parce que j'oublie un petit quelque chose A tout de suite Ouais Donc je me suis déconnecté du PSN Comme ça C'est fait Alors je n'ai pas mis le menu Comme ça ça gâche pas l'image Et puis comme ça ça va plus vite Une petite ellipse Comme ça on perd pas le fil du combat Alors ceux là ils sont rigolos Parce que quand on leur renvoie leur boule de feu Je parle bien sûr des gros bandits Tiens 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 Aouh Moi j'ai mis quoi Moi j'ai mis quoi d'ailleurs comme sort Stop Brasier X Soin plus Ah oui Alors il y a des sorts que vous obtenez En réussissant les étapes spéciales des coupes Par exemple les chronométrés Et tout ça Mais également Parfois en parlant A des alliés Par exemple quand vous allez voir Iris Dans la forteresse oubliée Une fois la zone reprise Et bien elle va vous donner une amélioration de soin Allez dégage Je vous dis ça va très vite Avec Ultima ça va très vite Alors les boules noires Comme les ombres Inconnues Donc ils vont arriver par saccade Alors j'ai réussi le chronométré Parce que Si vous regardez dans le début de la vidéo Quand on choisit Quand on va choisir la coupe Ils mettent choix de l'adversaire Autrement dit avec choix de l'adversaire Comme je vous l'ai expliqué Vous allez pouvoir choisir le combat Auquel vous allez participer Alors si vous voulez XP vos personnages Cette coupe est géniale Vous allez en passer du temps Dans le Colisée de l'Olympe Rien que pour l'XP Alors au suivant de ces messieurs dames Ailes de la mort Donc ça c'est tout des sans coeur volant De son coeur volant Ou ça J'en vois pas moi Vous en voyez les amis Regardez il y en a plus Et donc on est encore à 9 minutes restantes Ou techniquement c'est faisable Ou alors c'est le temps qui me restait Parce que 4 minutes pour faire ça Les invisibles ils sont chiants Vas-y envoie tes boules de feu Alors il envoie surtout des boules de feu Quand on bloque ses attaques Donc vous voyez ça le stun Quand on arrive à les lui renvoyer Et hop Bon c'est vrai que c'est déjà moins intéressant Que c'est Phyros J'avais mis combien d'essais avant d'arriver à le buter 5 je pense Si j'ai pas de conneries Ouais je crois que c'est limite 5 essais Ah tu fais mal toi Hop c'est réglé Alors les gros bandits comme ça Et les rondouillards Vous pouvez tout de même les taper sur la tête Il faut juste faire un saut assez haut Pour que votre Keyblade ça batte Pardon directement sur la tête du sans coeur Donc à ce moment là vous pouvez le taper directement Bon Allez 2 1 2 2 2 3 Je vous dis ça va très vite C'est ouf Alors suivant Invincible étoile angélique Alors ceux là vous allez en chier dans le dernier monde Parce qu'ils sont quand même assez robustes Alors maintenant j'ai ultima Comme je vous dis Donc ça va un poil plus vite Ah bah déjà une des tempêtes qui nous lâche Alors l'invisible il va rentrer dans le sol Il va faire des petites flammes autour d'un de vos personnages Et puis il va revenir Et tant qu'il est en flamme Il est intangible Mais vraiment intangible Tout comme le fungus noir quand il devient argenté Ah Adès Alors lui c'est vraiment un boss optionnel Parce que vous n'allez le rencontrer que dans la coupe Adès Alors lui aussi il a une barre de vie cachée Alors lui aussi il a une barre de vie cachée Et ça va le stun Et ça va le stun Comme ceci Bon je vous avoue C'est plus marrant en solo Hop 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 Hâte de bouger Alors ça vous pourrez le bloquer aussi Mais c'est quand même assez chaud C'est pas un jeu de mots pour rire Rassurez-vous Allez Hâte de bouger Alors moi je vous conseille des sorts de glace Ah Allez 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 Faites garde quand même à vos HP On va quand même passer dans les flammes Alors intangible également pendant qu'il fait cette attaque Alors moi ce que je vous conseille C'est d'activer toutes les compétences Du genre pétale garde Parce que comme ça Pendant que vous allez faire un soin Vous ne serez pas interrompu par les attaques ennemies Allez hop Terminé Adès Va coucouche panier mon gars Comme dirait Donald Take that Coucouche panier le dieu des enfers Allez hop Normalement on est à la dernière portion les amis Oui on est à la dernière Souhaitez moi bonne chance Hop 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 Je dis ça parce qu'on a plus que 6 minutes Et que le titan de pierre Qui est le dernier boss optionnel de la coupe à des C'est pas qu'il est chiant Mais il a quand même une barre de vie cachée Et Bon J'avoue Il fait quand même très mal Si vous prenez sa baffe Il fait très mal Mais bon Ça va encore quoi Éliminer les chiens en premier Moi je vous conseille Notamment ces sorciers à la noix Hop Et ces petits machins là Qui sont quand même pas mal chiants Yeah Not bad Comme tu dis C'est vrai que 5 minutes Franchement Alors là il y a un furtif Et 3 invincibles Alors je vous conseille d'abord quand même les invincibles Parce qu'ils vont vous faire chier Il n'y a pas d'autres mots Allez Sors ton camouflage Comme ça on va voir ta dernière attaque Qui sont les rayons de lumière Dont je vous parlais tout à l'heure Alors c'est très dur de lui porter le coup final Parce qu'il y a quand même une bonne résistance Pour le coup finish Et Boom Avec son oeil qui tourne Là c'est trop stylé C'est une sale bête Mais il est attachant quand même Avouez le Ah les bolets blancs Alors ceux là aussi c'est un sans coeur spécial Alors je ne vais pas le faire tout de suite Parce que C'est une vidéo Qui n'est pas sur les boss optionnels Mais là vous voyez De temps en temps Là par exemple Là il a froid Une fois il aura chaud Une fois il va voler Une fois il va avoir besoin de soin Et bien vous allez lui faire le sort en question Par exemple si il a froid Vous lui balancez du brasier Si il a chaud Vous lui balancez du gravier Du glacier S'il vole Vous lui mettez un gravité Tout des trucs ainsi Et quand vous arrivez En avoir 3 Et bien Donc 3 sorts Par exemple 3 foudres Il va vous donner une maîtrise de foudre Et vous aurez de la chance D'obtenir L'arme de joie Alors la Gary Crow Malheureusement On n'est pas dans la coupe Adès Mais normalement On devrait avoir encore assez de temps Après la fin de la coupe Donc je vous montrerai Les 100 cœurs spéciaux Et donc comme je vous dis Il y aura une vidéo Entièrement consacrée dessus C'est pas qu'ils sont durs à choper C'est qu'ils sont un petit peu Chiant à combattre Vous comprendrez pourquoi Quand je vous aurai expliqué Dans la prochaine vidéo Bien sûr Alors 2 furtifs Facile Il suffit de distribuer Les coups de kiblai Là tout va Bah tiens Ah on peut pas les invocations ici Ah les shit Je savais pas qu'on savait pas Les invocations dans les coupes De toute façon Ça je vous dis Je vous les montrerai une fois Via le temple de Merlin Allez hop Et de deux Suivant les amis Et on a presque fini la coupe Dingo Alors là c'est pareil Combien de défenseurs Combien de vivres Combien de sorciers On en sait rien du tout Allez atterri Oh bien joué Dingo Allez ils sont chiant On perd du temps bêtement Alors j'espère franchement Qu'on aura le temps Qu'on aura le temps de faire Le final Allez 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 Faut se grouiller Faut se grouiller La vivre Encore Allez 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 J'aime pas quand elles font Cette attaque Elles sont pas faciles à choper Et lui qui disparaît Allez Allez les amis Trois minutes huit Trois minutes huit Bah au moins c'est bien Parce qu'il bloque le chrono Pendant cette partie là Allez 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 Troisième place Encore deux les amis Encore deux Allez franchement Que ce soit ceux là Les plus chiants d'abord Comme on dit Allez 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 Vous allez arrêter De me piquer mes kills La de dieu Ah non pas eux Alors s'il y a un sans coeur Que vous allez trouver chiant Dans les sans coeur basiques C'est bien celui là Et le crypto ombre J'avoue Oh Vous êtes nombreux hein Allez Suivons Fallait qu'il fasse ça Ouais on va passer d'abord A celui là Allez 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 Finis le Oui allez Deux minutes les amis Plus que deux minutes Pour se taper le boss De la coupadez Qui est également Le dernier boss optionnel Alors il y avait le titan de glace Maintenant il y a le titan de roche Alors moi je vous conseille De rester sur les marches Parce qu'il fait quand même Assez mal Alors vous allez pouvoir grimper Sur sa tête A celui là Il faut juste lui faire des dégâts A ses papates En regardant Bien évidemment Qu'il ne vous l'éclate pas Sur la tronche Ah bah voilà La bébête est tombée Alors faites gaffe Parce qu'il peut vous attaquer Aussi avec sa tête Allez 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 Alors il fait très mal Mais il est très lent également C'est franchement pas le boss Le plus difficile Mais bon Est-ce que là il est debout Euh ouais Il est debout là Oh je suis tombé Donc normalement Il va pouvoir faire Une attaque écrasante Qui va attaquer tout le terrain Mais comme vous voyez Il est franchement très lent Et voilà Coupades terminé les amis Alors l'attaque écrasante En question Bon on l'a peut-être pas vue ici Mais Elle est vraiment très lente Dès qu'il a bas ses points Vous faites un saut Et voilà C'est tout con Et donc comme je vous l'avais dit La preuve que je l'ai terminé Coupades Choix de l'adversaire Qui nous permet De refaire Tous Les Combats Alors maintenant Comme promis Vu qu'il reste un peu de temps Je vais vous montrer Les 100 cœurs Spéciaux Que l'on verra Dans les prochaines vidéos Donc 100 cœurs Alors On va revenir à première page Alors il y a déjà La giga ombre Alors je vous explique Pas tout de suite Comment les obtenir Où elles spawnent Et ce qu'elles font Comme attaque Parce que ça Je vous l'ai dit Je vous ferai une vidéo Complète dessus Je vais juste vous montrer A quoi ressemble l'ennemi Donc vous voyez bien Il est vraiment différent De la petite ombre basique Qui est quand même Toute kawaii Alors Soldat fertile Opéra jaune Requiemur Balade noire Ça je vous en avais déjà parlé C'est un 100 cœurs Qui se scinde En plusieurs morceaux Donc plusieurs lui-même Si vous attaquez le faux Bien évidemment Ça je vous avais expliqué Vous prenez une décharge Ça je me permets De vous l'expliquer Comme je vous en avais déjà parlé Alors il y a le primate patrouilleur Qui est assez chiant aussi Vous le verrez Dans la vidéo Prochainement Alors qu'est-ce qu'il y a aussi L'arachnocrus Le scorpio baril Alors lui je crois Que c'est un Un des 100 cœurs spéciaux Que je vous avais montré Dans mes premières vidéos Je m'en souviens Je crois que j'avais fait Un combat contre lui Je ne sais pas Il faudra que je regarde Alors le spectre furoteur Que vous avez vu Et qui est comme ça Et bien le 100 cœurs spécial Il est comme ça Le grand spectre Alors Néomarin Néomarin géant Non Torpilote Aquatang Gargouille Chimère Pirate Galion Ballonjet Alors lui Il est très rapide Franchement Il est horriblement rapide Alors Qu'est-ce qu'il y a aussi Boules noires Défenseurs Vous voyez Alors le behemoth Qu'on a vu C'est le behemoth destructeur Voilà Et je crois que le behemoth inférieur C'est dans une des salles boss Qu'on a Dans l'histoire Ça je ne sais plus trop Il faudrait que je refasse Un jeu De toute façon Alors le crypto ombre Qui est un ennemi récurrent Dans le Kingdom Hearts 2 Mais ici c'est vraiment Un ennemi optionnel Alors il faudra Comme je vous l'ai dit Au début de la vidéo Que je regarde S'il était déjà Dans le Kingdom Hearts 1 Normal Alors le bolet blanc Le fungus noir Alors le bolet blanc Et la truffe jaune Truffe bleue pardon Qui est ici Ainsi que la garrick rose Ne vous attaqueront pas Le fungus noir Vous attaquera Alors c'est juste que celui-là Il est couplé Avec des bolets blancs Mais ça vous saurez tout Dans la prochaine vidéo Alors armor guardian L'armure rouge Qu'on a vu Et bien c'est à peu près tout C'est à peu près Tous les sankers spéciaux Qu'on verra Donc je vous J'irai voir de temps en temps Sur internet Pour voir exactement Ce qu'ils donnent Ou les trouver Et comme ça Comme ça je vous ferai La vidéo la plus complète possible Je vous montrerai Comment les combattre En tout cas les amis C'est ici qu'on va arrêter Cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à la partager Partagez ma chaîne Ça me ferait super plaisir Merci aux derniers abonnés Qui se sont mis sur ma chaîne Ça aussi ça me fait plaisir Merci franchement aux idées De dessins que j'ai reçues Alors J'avais promis que je les dirais Donc j'ai déjà Spiderman symbiote Et homecoming Des simili de Kingdom Hearts Axel de Kingdom Hearts Des persos de manga Les différents gears de Luffy Jack et Daxter Doflamingo Et Kratos Avec la lame de l'Olympe Ça c'est mon couze Merci Moru Alors n'hésitez pas A aller voir sa chaîne Également M A U R U U U E Il est vraiment génial Et donc N'hésitez pas A aller voir Également la chaîne De Vic Totor J'en profite Que c'est du Kingdom Hearts Pour parler de lui Parce qu'il est fan Et c'est à peu près lui Qui m'a donné Quelques idées supplémentaires De dessins En plus de Pierre Zilka D'Antonin De mon couze Et franchement Si vous avez De nouvelles idées De dessins Que je pourrais faire Vu que j'ai l'impression Que ça a quand même Un certain succès Et bien n'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Les amis En tout cas A bientôt Pour une prochaine vidéo Sur KH Final Mix Ou Rechain of Memories Ça dépendra Ce que je ferai Mais ce sera sûrement Sur les 100 cœurs spéciaux De ce jeu Allez les amis A bientôt C'était Kevin Unwurst Ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada